Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer et exporter une playlist ou liste de lecture. La playlist comprend le morceau, la pochette et toutes les infos renseignées, ainsi que les loupes et les hautes queues préparées. Recordbox vous permet d'exporter les playlists à l'aide d'une simple clé USB ou d'une carte mémoire ou d'une connexion LAN. Pour les CDJ, Pioneer 350, 850, 900 et 2000. Ainsi, les playlists et morceaux seront directement accessibles depuis les players. Pour créer une liste de lecture ou playlist, ouvrir l'onglet Playlist sur le côté à gauche. On voit les playlists enregistrées, on fait un clic droit sur Liste de lecture, puis on choisit Créer une nouvelle liste de lecture. On clique dessus, une nouvelle liste apparaît en surbrillance. On la nomme, une fenêtre s'est ouverte et c'est là qu'on va mettre les morceaux. Pour créer un dossier contenant des listes de lecture, on fait pareil, un clic droit et on fait Créer un nouveau dossier. On le nomme et je fais un clic droit pour créer une playlist qui sera contenue à l'intérieur du dossier, qu'il ne me reste plus qu'à nommer. Une fois les listes de lecture créées, il ne reste plus maintenant qu'à y ajouter des morceaux. Pour en ajouter, il existe plusieurs façons. Dans la première, on va dans Collection, on sélectionne les médias, on fait un clic droit et on va sur Ajouter à la liste de lecture. Et là, on voit toutes les listes déjà créées. On sélectionne la liste désirée. Les morceaux sont maintenant ajoutés à la liste de lecture. J'en rajoute d'autres dans les différentes listes de lecture pour mieux vous montrer. La deuxième façon d'ajouter des médias à la playlist, on les sélectionne dans Collection et on fait un glisser-déposer jusque sur la playlist. La troisième façon, c'est avec le pont iTunes sur le côté à gauche, appelé Bridge. On clique dessus et la fenêtre iTunes s'ouvre. Maintenant, on choisit dans iTunes les morceaux que l'on veut ajouter à la liste de lecture. On fait un glisser-déposer jusqu'à celle-ci. Les morceaux sont automatiquement rajoutés à la collection dans le même temps et sont analysés. Maintenant que les listes de lecture sont constituées, on va pouvoir y ajouter une illustration pour mieux la retrouver dans les CDJ. Pour ajouter une illustration à une liste de lecture, on fait un clic droit sur la liste de lecture et on va pouvoir aller chercher une image dans nos dossiers. L'image est ajoutée et va faciliter la recherche de la liste depuis la platine CD. La playlist est prête à être exportée sur une clé ou un disque dur USB ou sur une carte mémoire. Destinée au CDJ 350, 850, 900 et 2000. Le transfert de la playlist avec toutes ces infos et des morceaux qui la composent s'effectue. On peut voir sur la barre tout en bas à droite le nombre de morceaux transférés ainsi que le poids total que ça représente. A noter que c'est la seule fois que Rekordbox va copier réellement le morceau, sans toucher à l'original. Une fois le transfert fini, nous allons aller voir dans Device, sur le côté à gauche, par un clic, pour voir le contenu des périphériques USB ou cartes mémoires qui sont connectées à l'ordinateur. On va pouvoir voir le contenu de ceci. Tout a bien été transféré. Enfin, pour ceux qui ont des platines CD avec USB, a priori non compatibles Rekordbox, on peut quand même juste exporter un morceau sans playlist pour les players CDJ 400 ou MEP7000 de Pioneer par exemple. Dans cette opération, on n'utilise que 50% de Rekordbox. Pour exporter juste le morceau, on va dans Collection, on fait un clic droit sur le média et on fait exporter le morceau et on choisit ensuite le périphérique désiré. Posez toutes vos questions par mail à questionrecordbox.pioneer.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !